voilà pour moi c'est le second saint graal ou pareil je vais dire pareil avec celui là après la mécanique des dieux pour moi c'est la fausse lune difficile là c'est ovni créateur de l'humanité jean sider vous avez tout compris donc je vais pas faire vidéo avant deux trois jours au pire mardi prochain je sais pas quand à ce week-end voilà je fais que ça aujourd'hui demain il y aura rien donc voilà ni lundi je pense pas ça c'est du très lourd je pense que c'est une réédition parce qu'il avait déjà fait dans le temps 2005 je crois jean sider alors ce livre développe une théorie pour le moins inquiétante selon jean sider nous ont été créés pour être manipulés pas toute façon il ya beaucoup de références dedans c'est énorme il ya des centaines de milliers voire des millions d'années une mystérieuse intelligence s'est intéressé à notre planète aller organiser aller organiser la vie afin de l'exploiter pour son propre compte l'homo sapiens fait partie de cette création qui s'échappe à l'évolutionnisme théorie totalement fallacieuse selon jean sider oui moi je pense aussi je pense même tout tout est à revoir beaucoup de choses sont à revoir selon jean sider qui s'attache à le démontrer par de rigoureuses références scientifiques tout au long de ce passionnant ouvrage jean sider se penche sur le passé de notre civilisation pour y trouver des indices qui étayent et taille note et taille sa thèse leur rendant de plus en plus crédible il nous donne un avis original sur ces prétendus dieu entre guillemets enfin entre voilà qui sur les mythes des grandes civilisations disparues aurait créé la vie et l'humanité quatre chapitres décrivent les différentes procédures utilisées par cette intelligence supérieure pour mystifier les personnes qui prétendent avoir été en contact avec des entités assimilées à des extraterrestres mais qui n'en sont probablement pas au sens où nous l'entendons couramment ce livre d'une lucidité parfois effrayante apporte un éclairage nouveau sur nos origines sans jamais sombrer dans la facilité ni le la paranoïa là j'avais deux livres de lui de jean sider qui sont extrêmement bons voilà là j'ai la vigane supérieure et j'ai aussi la grande mystification autant tout sortir ça c'est du très bon signe jean sider le mimétisme et polymorphisme mais phénomène ovni pour ceux qui l'ont pas je vous dis ça fait des joues et le 2 là c'est très fort fort c'est bon après il ya aussi la vie d'agir supérieure mais bon moi je préfère créatrice voilà ça si c'est j'en suis bien aussi bon ça c'est des plus anciens ça remettra près mais en tout cas ça c'est une véritable bande alors c'est une réédition je pense un peu ce que c'était 2005 je n'avais pas le promis donc voilà et j'ai lu quelques passages c'est quand même assez effrayant parce que ça nous donne pas vraiment l'exactitude je veux dire le comme darwin tous ces trucs là ça tombe plutôt à loin d'ailleurs les professeurs chang ont sorti en japon je suis plus en 2008 ou 9 il ya dix ans il avait dit qu'il y avait 97% d'adn de notre code adn non non poubelle quand je veux dire non qu'on danse qu'au danse ça veut dire qu'ils servent à quoi il servait à quelque chose donc même mis à la fin de son de son rapport à le professeur chang il a dit à bas qu'on nous descendons de deux races qui sont pas vraiment d'ici plutôt très évolué donc on a compris le sens donc de race très évolué je prends une tête qui sont encore pour moi c'est le deuxième sagral avec sur un mécanique des dieux il n'y a pas plus fort la fausse lune et ovni créateur d'humanité là je pense que on tient le gros bout avec ces deux livres là ça suffit amplement pour vous faire voir que tout est manipulé de toute façon voilà je coupe merci à bientôt et d'ici ou à trois quatre jours je sais pas en tout cas pas demain ni lundi je pense pas en patience mardi soir certainement voilà c'est juste pour faire un petit un petit passage à vide voilà c'est comme ça bon allez à bientôt merci